Retenez l'ascenseur ? Quoi ? Bonjour à tous, je suis Huxley Prescott et ça... C'est un ascenseur spatial. Il a été conçu pour monter le long d'un câble jusqu'à la stratosphère. Un câble qui n'est rien d'autre... qu'un rayon laser. Au dernier étage, s'il vous plaît. Rejoignons notre homme de terrain pour jeter un oeil à cet engin. Mesdames et messieurs, voici l'Asgard. Début du compte à rebours dans 20 minutes. Avec la présence de l'honorable professeur Baranova dans la tour de contrôle, le lancement devrait avoir lieu pile à l'heure. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu notre équipage ? Francine, j'attends toujours mon délicieux déjeuner. J'ai dit que c'était l'heure de te changer, pas de manger. Tu es en retard. Oh, oh, mince. Alors, je n'aurai pas de sandwich ? Je n'arrive plus à bouger les jambes. Mais t'es pas surexcité ? Surexcité ? Et surtout terriblement nerveux. Oh, c'est quand même pas si terrible que ça. Nous avons passé énormément de temps dans l'espace. Mais nous étions dans des caissons d'hibernation, inconscients des dangers qui pouvaient y avoir à l'extérieur. Si ça peut te rassurer, une fois arrivé en apesanteur, on ne peut plus s'écraser sur la Terre. Oh. Graham, l'Algard n'est qu'un ascenseur. Tu montes et puis tu redescends. Rien que de faire de la balançoire, ça me rend malade. C'est l'heure d'y aller, fiston. Oh, d'accord, je suis prêt. Il y a quelqu'un pour me donner un coup de main ? Départ dans une minute. Vérification des commandes d'urgence. Activez la séquence automatique. Et... Préparez le câble laser. Sins étanches. Initialisation du laser. Diode de niveau d'énergie stable. Nous assistons à un moment historique et je vous offre un fauteuil au premier rang. Allumage du moteur principal. Non, non, c'est trop près, stop ! Arrête-toi ! Départ dans 20 secondes. On a perdu le signal parallèle. Lecture réciproque à zéro. Oh, 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 oh. Synchronisation avec une variance de phase à 0.3 puis transfert vers les réactifs internes. Négatif, je ne peux pas l'annuler. La caméra a provoqué une surcharge du laser. Si on perd l'alignement, ça entraînera la destruction de l'Algard. 9, 8, 7... Quatre robots ont sommeil artificiel. Ils réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur ces terres et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et comptons les ordres, faut que ça ne s'arrête pas. Rescue Bats ! À la rescue, ce numéro ! Il n'y a que l'héros ! Rescue Bats ! À la rescue, c'est l'Escue Bats ! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bats sont là ! Rescue Bats ! À la rescue ! Rescue Bats ! 10, 9, 8... Ça ne répond pas ! Le système est totalement bloqué ! Les portes du SAS ne peuvent pas être ouvertes pendant la phase de lancement. On est coincés ! Retournons nous asseoir. Attèche ta sature ! Rescue Bats ! Je vais enlever la caméra ! C'est bon ! Traction laser à 98%. Zéro gravité et séquenceur de générateurs d'oxygène actifs. Module de friction stable. Grande vitesse ascensionnelle. Mode tenue des vecteurs. Tout va bien ? Je vérifie. Le vaisseau n'a aucun dommage. Génial ! Mais qu'en est-il de l'intégrité énergétique du laser ? Il est stable. Francine, si je décèle le moindre problème, je te promets de faire revenir l'Algard immédiatement. D'accord. Tenez-nous informés, professeur. Allez, viens Francine ! On a installé un télescope sur le toit de la caserne ! Ça alors, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié quelque chose. J'espère que ce n'est pas important. Vous espérez ? Alors, comment te sens-tu, Graham ? Ben, comme Blades quand c'est Danny qui pilote. Ne t'inquiète pas, je suppose que plus nous allons monter, plus ça va devenir… Quoi ? Alerte de fissures dans le fuselage ? Non, 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 non ! C'est juste la gravité artificielle qui fait ça. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on perd la traction du laser. Ce sont juste des turbulences dues à notre passage dans la mésosphère. On sera bientôt arrivés, Graham. Ensuite, on va bien s'amuser. On aura toute une semaine de tests et de recherches. Une semaine ? C'était quoi ça ? Verrouillage du câble d'amarrage. Nous sommes arrivés. C'est… c'est… c'est absolument… j'ai jamais… Je crois que je n'aurais pas pu dire mieux. Il est difficile de croire que nous sommes toujours reliés à Griffin Rock à 200 km en dessous de nous. Ça fait plus de 739 000 sandwichs mis bout à bout. Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les sacs à vomi. Mais… je suppose que mon sac à déjeuner fera aussi bien l'affaire. J'aurais dû partir avec Graham et le docteur. Qui va les protéger si ça se passe mal ? Chut ! Francine est assez inquiète comme ça. Boulder a raison. On a commis une erreur. Des civils n'ont vraiment rien à faire là-haut. Mais l'idée de base de l'Algard, c'est d'offrir aux scientifiques un accès facile à l'espace. De toute façon, joindre un rescue bot à cette mission n'aurait pas garanti la sécurité de l'équipage. Pourquoi tu dis ça ? Jusqu'à maintenant, nous n'avons encore jamais effectué une mission de sauvetage dans l'espace. C'est vrai ? Nous nous sommes entraînés pour ce genre de mission, mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'en faire. Et c'est tant mieux. Parce que j'ai un peu raté cette partie de la formation. Je le vois. Regardez, c'est l'Algard. Oh, j'aimerais tellement être là-haut. C'est quoi ça ? Un météore. Et un gros. Je le connais. Papa le suit depuis des semaines. Mais sa trajectoire ne passe pas à proximité de l'Algard. Ce n'est pas juste un météore. Tu peux zoomer, Francine. Ça a l'air d'être un groupe d'astéroïdes. Ça pose un problème ? Euh... Non. Non, pas forcément. Alors... Du côté de la serre, tout va bien. Le laboratoire. La réserve. Et l'appartement. Tout est en ordre. Et ça, ça veut dire... Qu'on a réussi ! Oh ! La phase numéro un est accomplie avec succès. Bon, avant de passer à la phase numéro deux, allons piller la cuisine. J'ai l'impression que j'ai sauté un repas. Oui, moi aussi. Je commence à avoir un petit creux. Oh ! Attendez. Je connais cette alarme. Alors ça doit être formation de glace sur la coque, c'est ça ? Non. Alarme d'impact imminent. Non ! Non ! Papa ! Ils ont perdu le module à tribord. Mais la pression à l'intérieur de l'allgarde reste stable. Nous rétractons le câble laser à présent. Vous leur avez parlé ? Non. Nous n'avons plus de liaison avec eux. Professeur, ils vont mettre combien de temps à revenir ? Au moins 30 minutes. Et maintenant ? Les débris du module arraché vont tomber sur l'île. Cody, Francine et toi, vous allez au centre de commandement. Indiquez-nous où les débris vont tomber. D'accord, papa. On y va. Ordinateur, calcule les points d'impact. Apparemment cinq fragments du module vont tomber sur l'île. Mais nous n'avons que quatre rescue-bots. Papa, Chase, allez rue Chausser et rue du Sol. On est parti. Cade et Hitwave, la marina. Bien reçu. Boulder, le zoo. Pas de problème, Cody. Danny, Blades. Deux morceaux se dirigent vers le cinéma. Deux ? Mais comment... On s'en occupe. Allumage et mise sous tension. Astéroïde qui roule amasse la mousse. Je sais que si vous le pouviez, vous me remercieriez. Qu'est-ce que tu fais ? T'essaies d'attraper ce truc ? Non, mais je te conseille de t'accrocher. Maintenant, vous êtes en sécurité. D'accord, la prochaine fois, on prend un canon à mousse. Tu es sûr que ton idée va marcher ? Bien sûr que non. 3, 2, 1, allez ! Pipote ! Encore ! Je ne savais pas que ce film était en 3D. Non, c'est fantastique. Si je devais être le héros dans une scène, je choisirais sans hésitation celle qu'on vient de faire. Avec des ralentis en super gros plan. Ils ont réussi, ouais ! Mission accomplie ! Bon travail ! Merci à tous. Maintenant, rendons-nous à l'aire de lancement pour accueillir nos voyageurs fatigués. Le laser se rétractera dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais où ils sont ? Les astéroïdes ont dû séparer l'Algard du câble laser. Mais alors, papa ? Ici le centre de contrôle de l'Algard, vous me recevez ? Je répète, ici le centre de contrôle, vous me recevez ? Mais vous êtes l'agent spatiale. Ça veut dire que vous n'avez pas de vaisseau disponible ? Quoi ? Cinq jours ? Est-ce que l'agent spatiale peut les sauver ? Ils ont dit quoi ? Je veux bien piloter leur vaisseau. On doit se débrouiller tout seul. Rescue Bots ? C'est compris. On perd toujours de l'oxygène. Voilà. J'ai réussi à le fermer. Mais le générateur d'oxygène est endommagé. Il nous reste de l'air pour combien de temps ? Je dirais en gros 30 minutes. Est-ce qu'on doit respirer à tour de rôle ? Waouh ! Je savais pas qu'il y avait ça ici. Waouh ! Et ça non plus. C'est le Sigma, le vaisseau avec lequel les Bots sont arrivés sur Terre. Boulder, Chase, vous êtes l'éco-pilote. Blitz à la navigation, décollage dans 5 minutes. Mais... On pourrait faire un épurateur d'air pour absorber le dioxyde de carbone et renouveler l'oxygène. Non docteur, on aura pas le temps. Bon. Alors dans ce cas, nous allons devoir gagner du temps en attendant l'arrivée des secours. Vous avez raison. Je raisonnais comme une victime, alors que je suis un sauveteur. Vous voulez un épurateur d'air ? Docteur, nous en avons plus de 800 dans notre serre. Les plantes, bien sûr ! Le processus de photosynthèse crée beaucoup d'oxygène dans la serre. J'ai parfois du mal à voir la forêt qui se cache derrière là. Nous serons bien ici en attendant les secours. Cherchons des arbres fruitiers. J'ai déjà sauté le déjeuner et le dîner. Contrôle d'avant-vol terminé. Plan de vol enregistré. Tous les signaux sont en vert. Rescue Bots. Fusée à la rescousse. Cody, je suis sûre que tu aimerais qu'on soit à bord. Cody ? Euh, on vient de décoller ? Cody ? Mais on peut savoir ce que tu fais là. T'es monté en cachette ? Si c'est vrai, c'est décourageant. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste vous apporter un kit de premier secours pour Graham et le Doc et... Waouh ! Je me retrouve astronaute. Bon, je vais te servir de combinaison spatiale. Monte. On ne peut plus faire demi-tour. C'est cool ! Je préviens le chef. Graham ? Est-ce qu'il reste de l'oxygène dans les autres modules ? Non. Ce dôme est fissuré ! Et ça a l'air de s'agrandir. Nous n'avons que quelques minutes pour agir. Boulder, approche-toi encore, je vais aller les chercher. Génial ! Cody, tu ne peux pas venir. Je ne voudrais surtout pas... Ça va aller, on n'a pas une minute à perdre. Alors attache ta ceinture. Tu vas faire une promenade dans l'espace. La corde de secours est bloquée. Il va falloir que tu t'en passes pour sauter. Tu peux le faire, alors saute ! Ajter ! Si j'en avais, vas-tu jouer hein ! J'en avais ? Oh, s'il te res regres29. Tu seras p聲. Tu peux la mentale. Mon drame d'auteurs, ainsi qu'en face ! C'est trop cancer. Montez ! Salut les gars ! Et maintenant ? On n'a pas eu d'entraînement pour ça ! Moi en tout cas j'en ai pas eu ! Je devais être absent ce jour-là ! Nous dérivons ! Je n'ai pas de propulsion ! Attendez ! J'ai une idée ! Regardez ils arrivent ! Papa ! Bonjour la petite lumière de ma vie ! Bienvenue parmi nous ! Merci papa ! On s'est inquiétés pour toi ! Ne t'imagines pas que ça va devenir une habitude mais... Viens dans mes bras ! Tu sais tu n'es pas... bon d'accord ! Quant à toi, mon astronaute accidentel... Désolé ! Hitwave a pris soin de moi ! Bon retour parmi nous ! Allez ! Vive les Rescubans ! Oh ! Et le professeur Baranova ? Comment va-t-on lui expliquer... tout ça ? Dites-lui que vous êtes rentrés avec l'ancienne méthode, en amérissant ! C'était notre aventure et nous en sommes fiers ! C'était plutôt sympa de repiloter notre vieux vaisseau ! Un jour nous aurons peut-être encore l'occasion de l'utiliser ! Peut-être ! Mais rien ne vaut une mission de sauvetage sur cette bonne terre, affirma ! Sur la terre ? Chez nous !